Comment bien nourrir votre cerveau et faire en sorte qu'il fonctionne de manière optimale ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo et vous donner donc mes meilleurs conseils pour bien nourrir votre cerveau au quotidien. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, quels sont les nutriments dont votre cerveau a besoin au quotidien ? Tout d'abord, sachez que notre cerveau utilise comme carburant du glucose. Qu'est-ce que c'est le glucose ? C'est le sucre qui est présent donc dans le sang. Alors, une chose que vous devez savoir aussi, c'est que le cerveau a besoin continuellement de sucre. Il a besoin d'avoir un apport en sucre très régulier sur 24 heures. Et pour cela, pour qu'il ait un apport vraiment très régulier de sucre, je vous conseille d'adopter une alimentation à index glycémique bas. Les aliments à index glycémique bas ont un faible impact sur la glycémie. Ça ne fait pas monter la glycémie de façon brutale. Et l'avantage d'avoir donc une glycémie qui ne monte pas de façon brutale, c'est qu'elle ne va pas redescendre également de façon brutale. Ce qui est mauvais pour le cerveau, c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles. C'est quand on mange des aliments à index glycémique élevé, des produits sucrés typiquement. Donc on a une montée de glycémie, puis une baisse brutale de glycémie. On se retrouve en hypoglycémie réactionnelle. Et là, qu'est-ce que vous sentez ? Vous vous sentez fatigué, vous avez des difficultés de concentration, vous avez parfois des tremblements, des sueurs froides. Vous commencez à vous sentir vraiment pas bien. Et ça, c'est vraiment le signe que votre cerveau est en manque de glucose. Donc il n'est pas bien alimenté en glucose. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc privilégiez les aliments qui ont un index glycémique faible pour avoir une glycémie, un taux de sucre sanguin le plus stable possible. Ce qui va permettre de diffuser dans votre cerveau un apport en glucose vraiment très régulier. C'est vraiment préférable à ces à-coups de glycémie qui sont provoqués par les aliments hyper sucrés ou les aliments raffinés tels que les pâtes blanches, le pain blanc, le pain de mie, les biscuits, les brioches, tous ces aliments avec de la farine raffinée et du sucre raffiné où vraiment on va avoir des à-coups de glycémie et donc avec des risques d'hypoglycémie. Et là, hypoglycémie égale votre cerveau n'est pas bien alimenté en glucose. Et ça, ce n'est pas très bon au quotidien. Donc, adoptez l'alimentation à index glycémique bas. Je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Non seulement vous allez bien nourrir votre cerveau, mais en plus, vous allez améliorer votre santé et votre mieux-être. Et justement, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide nutrition, donc spécial index glycémique bas. Vous y trouverez donc une semaine de menus équilibrés à IGBA avec une dizaine de recettes, de top recettes issues de mon blog passionnutrition.com. Quelques conseils également. J'espère que ce guide vous aidera dans votre quotidien. Pour le télécharger, rien de plus simple. Regardez sous cet écran, vous avez le lien de téléchargement. C'est offert, n'hésitez pas à le télécharger. Et vous pouvez aussi le télécharger dans le petit i. En cliquant sur le petit i, en haut de cet écran, vous avez le lien de téléchargement. Donc pensez que votre cerveau, pour être nourri continuellement, pour ne pas avoir de rupture, d'apport de diffusion de glucose, adoptez cette alimentation à index glycémique bas qui est par ailleurs vraiment très bénéfique pour la santé, la vitalité et le mieux-être. Deuxième chose, en dehors de cette alimentation à index glycémique bas, notre cerveau, il est constitué essentiellement de graisses. Donc il a besoin d'un apport en graisses également. C'est vraiment indispensable. Et justement, quand on parle de indispensable, les fameuses graisses dont il a besoin, ce sont les acides gras indispensables. Indispensables parce qu'il ne sait pas les synthétiser lui-même, ces graisses, donc un apport alimentaire est essentiel. Donc vous devez lui apporter ces graisses, notamment les fameux oméga-3. Les oméga-3 qu'on trouve dans les noix, dans l'huile de colza, dans les graines de chia également, dans la spiruline, dans les poissons gras. Et c'est justement ces derniers aliments, ces derniers aliments qui sont intéressants pour notre cerveau, les poissons gras. Et puis en fait, les oméga-3 d'origine marine, donc on trouve également dans les algues, spiruline, chlorelle ou micro-algues. Et donc dans les poissons gras tels que le saumon, les harengs, les sardines ou les anchois, pourquoi c'est vraiment précieux ces oméga-3-là ? C'est parce que dans ces oméga-3, il y a ce qu'on appelle les EPA et DHA, qui sont des acides gras très spécifiques, qui permettent vraiment de lutter contre la dégénérescence progressive des cellules cérébrales, et donc qui aboutissent parfois à certaines maladies neuro-végétatives. Donc, privilégier ces fameux oméga-3 d'origine marine, donc dans les poissons et dans les algues. Alors quand même un petit bémol au niveau des poissons, parce que les poissons, ils apportent certes des oméga-3, en tout cas les poissons gras, mais aussi des toxiques, du méthylmercure, des dioxines, des PCB, donc des produits toxiques, qui ne sont pas bons pour la santé au long cours. Donc n'en abusez pas, vous n'avez pas besoin de consommer des poissons gras quatre fois par semaine, vous pouvez manger un seul poisson gras par semaine, ça suffit pour l'apport en oméga-3, et notamment en EPA et DHA. Donc pensez également, si vous ne mangez pas de poisson, surtout à compenser par des algues marines, des micro-algues, on trouve des gélules, donc des compléments alimentaires qui sont enrichis en micro-algues, en DHA et EPA, et puis vous pouvez aussi consommer, par exemple, un petit peu de spiruline ou de chlorel, donc en complément de votre alimentation. Donc les fameux oméga-3 sont très importants pour notre cerveau, mais les autres graisses aussi, et notamment les oméga-9, qu'on trouve par exemple dans l'huile d'olive ou dans les avocats, dans l'huile d'avocat également. Donc pensez à consommer tout type de graisses, les seules graisses dont nous n'avons pas besoin, ce sont les graisses industrielles, et des graisses qui apportent parfois aussi des acides gras trans, des acides gras transformés de façon industrielle, qui sont nocifs d'une manière générale pour le corps, et particulièrement pour le système cardiovasculaire. Donc privilégiez les bonnes graisses, les graisses végétales, les oméga-3, l'huile d'olive comme base au quotidien, et du coup ça va vraiment améliorer le fonctionnement cérébral. Quels autres nutriments sont importants pour le cerveau ? Le cerveau a besoin de composés antioxydants. Pourquoi est-ce que les composés antioxydants sont importants pour son fonctionnement ? C'est parce qu'il en a besoin pour lutter contre le stress oxydatif qui est généré en fait par l'organisme, et ce stress oxydatif, il peut aboutir à une dégénérescence également des cellules cérébrales. Donc pensez à consommer suffisamment de composés antioxydants qui sont largement présents dans le règne végétal, dans les fruits et les légumes, par exemple dans les baies rouges, dans les cassis, dans les myrtilles, dans les framboises, mais également dans certains légumes. La famille des choux par exemple est particulièrement riche en composés antioxydants, donc les brocolis, le chou vert, le chou rouge, le chou blanc, mais d'une manière générale, c'est vraiment les fruits et légumes frais, également les légumineuses qu'il faut privilégier au quotidien. Les fruits et les légumes, ça doit être votre base au niveau de l'alimentation. Pensez-y, vous avez besoin de glucides à index glycémique bas pour assurer une diffusion continue de glucose à votre cerveau. Votre cerveau a également besoin des bonnes graisses, des oméga-3, mais aussi d'autres omégas tels que les oméga-9 et aussi quand même des oméga-6. Et puis, ces fameux composés antioxydants qui vont lutter contre le stress oxydatif et donc qui limitent le vieillissement accéléré de l'organisme et du cerveau. Il faut penser également que le cerveau a besoin d'être oxygéné de façon optimale. Et qu'est-ce qui va oxygéner le cerveau ? C'est les globules rouges. Et les globules rouges, ils ont besoin aussi de fer. Donc, pensez à un bon apport en fer. Le fer qui est le mieux absorbé, c'est le fer qu'on appelle éminique, c'est-à-dire celui qui est présent dans les viandes, les viandes rouges notamment. Donc, après, si vous êtes végétarien, vous pouvez trouver quand même ce fer, il ne sera pas éminique, bien sûr, il sera peut-être moins bien absorbé, mais vous pouvez trouver du fer dans le règne végétal, notamment la spiruline. La spiruline, c'est très intéressant pour son apport en fer. Et vous pouvez faire des cures de temps en temps de spiruline pour optimiser votre taux de fer. Donc, pensez au fer pour la composition des globules rouges qui apportent l'oxygène pour que votre cerveau soit particulièrement bien oxygéné. Donc, voilà pour ce petit tour d'horizon des nutriments et des aliments dont votre cerveau a besoin au quotidien. Donc, des aliments à index glycémique basse. Si vous ne connaissez pas vraiment cette alimentation, allez voir les autres vidéos qui sont consacrées sur cette chaîne à l'index glycémique basse. Donc, pensez aux bonnes graisses et surtout aux poissons gras et aux algues marines qui apportent l'EPA et la DHA. Pensez au fer et pensez aux composés antioxydants qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Pensez à liker la vidéo, à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.